Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'Entreprise de Demain. Le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social. Pour une société meilleure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau format du podcast. Enfin, plus si nouveau parce qu'on en est au quatrième épisode. Des hors-séries, du premier hors-série. C'est des formules que je vous proposerai de manière régulière avec des partenaires. Alors ces hors-séries, c'est l'occasion de vous faire découvrir des experts qui partagent les valeurs et les convictions de l'entreprise de demain. Donc un, cette envie de faire évoluer les pratiquants d'entreprise vers des pratiques plus en phase avec l'époque, vers des pratiques qui conjuguent mieux impact et performance. Et puis qui partagent aussi cette conviction qu'il n'existe pas une seule manière de faire, un dogme, une vision manichéenne des choses, mais bien des manières de faire, des possibles, des chemins propres à l'histoire et à la raison d'être de chaque entreprise. Ou encore de chaque dirigeant ou de chaque manager. Et puis ces hors-séries, c'est aussi le moyen de faire vivre et poursuivre le podcast. Vous le savez que pour exister, il a besoin de vous. Il a besoin de vous, chers auditeurs et chères auditrices. Il a besoin que vous vous abonniez sur les plateformes, sur votre plateforme préférée pour ne pas manquer les épisodes. Il a besoin que vous mettiez des étoiles pour le noter, que vous mettiez des commentaires sur ces plateformes pour le recommander. C'est essentiel. C'est la condition de sa survie. Mais c'est aussi un média gratuit, et c'est tant mieux, mais un média gratuit qui reste à financer pour vous offrir le meilleur. Par contre, ayez vraiment mon engagement. Ça ne remet en aucun cas la qualité des contenus. Et encore moins l'indépendance éditoriale. Ça vient la renforcer. Et puis, vous savez que sans contenu de valeur ajoutée, pour vous, chers auditeurs et auditrices, je ne fais pas d'épisode, je ne fais pas de partenariat. Et en parlant de valeur, j'ai donc été ravie et honorée d'inaugurer ce format avec un collectif que j'ai appris à connaître et que j'apprécie beaucoup, le collectif Fleckjob. Alors, certains le connaissent peut-être, d'autres non, donc je vais vous le présenter. Notre modèle est à bout de souffle. Qui commande ? Qui décide ? Qui exécute ? Et qui reporte ? Le trio classique ne permet plus aux entreprises d'agir avec la fluidité de leur environnement et aux personnes qui travaillent d'y trouver un sens, une envie de s'engager et la possibilité d'amener la totalité de leurs compétences et de leurs talents. Et c'est en partant de cette conviction forte que le collectif Fleckjob a décidé de renverser la table de l'accompagnement à la transformation. Vous voyez que ça résonne avec ce podcast, l'entreprise de demain. Et donc, ce hors-série, il comprend quatre épisodes. Vous avez peut-être déjà écouté les trois premiers, en tout cas, je vous y encourage. Et j'ai été ravie d'échanger avec quatre personnalités passionnantes, très engagées, expertes et humbles à la fois. Et je termine avec Jean de Moupfou. Avec Jean, nous terminons donc cette capsule sur une question clé. Faut-il un manager pour manager une équipe ? C'est une question fondamentale. Alors, pas tant pour la réponse que pour la réflexion qu'elle engendre. Et la réflexion ici, elle est nourrie autant par l'expérience professionnelle de Jean que par son expérience personnelle. Puisque Jean est quelqu'un de très engagé dans la vie privée. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est un épisode truffé d'exemples et d'outils très concrets. Et comme dans chaque épisode de hors-série, vous avez un super bonus à la fin. Mais là, c'est un super, super bonus. Alors, écoutez bien jusqu'au bout. Bonne écoute ! Bonjour Jean. Bonjour Delphine. Bonjour à tous. Alors Jean, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur un sujet qui fait le buzz. Je vois des types de newsletters à gogo sur le sujet. Donc, on va traiter le sujet. Faut-il un manager pour manager une équipe ? Et nous sommes dans une époque où cette question résonne très, très fort. Donc, c'est le quatrième et dernier épisode de cette capsule que je suis ravie de faire avec FlexJob. Et donc, avec toi Jean. Et pour la commencer, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs et nos auditrices. Ouais, super. Alors, je m'appelle Jean de Mopou. J'ai trois enfants. J'ai un peu plus de 30 ans. Je suis arrivé chez FlexJob il y a six ans. Aujourd'hui, je travaille depuis Nantes, donc au bureau de Nantes chez FlexJob. Et à côté de ça, j'ai aussi une aventure un peu particulière, mais qui me marque et qui est en lien avec le thème de l'entreprise. J'ai pris une mission associative avec ma femme où je suis famille responsable dans une maison qui fait vivre des anciens de la rue et des jeunes pros sous le même toit. Voilà. Donc, je ne sais pas si on aura l'occasion, mais il y a plein de monde croisé. C'est une belle expérience. Et alors, toi, tu es manager ou pas chez FlexJob ? Alors, on n'a pas de manager en tant que tel chez FlexJob. On aime bien parler de phénomène de leadership. Mais tu vas voir, on va y venir. Et moi, c'est un sujet qui me passionne. Aujourd'hui, j'ai une responsabilité qui est celle de Lead Bureau. Donc, nous, on a appelé ça comme ça. Donc, pour le bureau de Nantes, je suis Lead Bureau à Nantes. Et j'imagine qu'on va avoir l'occasion de creuser. Mais grosso modo, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de manager ? Alors, peut-être parce que chez FlexJob, on a un peu cette tendance à se dire, tiens, le manager, c'est un côté un peu traditionnel. Tu parlais des titres de newsletter. Bon, voilà. Avec cette image-là, encore une fois, je pense qu'il y a plein de types de management. Nous, on a choisi ce terme de Lead Bureau avec cette grande idée de te dire que quand tu es Lead Bureau, tu dois garantir, en fait, que les décisions soient partagées, soient prises ensemble. Tu n'es pas là pour prendre les décisions, mais tu es plutôt garant du cadre qui a été co-construit. Oui. Tu vois la nuance. Complètement. C'est garant du cadre. Et est-ce que tu vouais rester Lead Bureau ? Alors, écoute, je ne sais pas. Et ça, c'est quelque chose que je trouve génial chez FlexJob. Et en même temps, moi qui me fais des petits papillons dans le ventre, tu vois, de temps en temps, on a un système d'élection sans candidat pour les Lead Bureau. Donc, tu es élu par tes pères sans être candidat pour une durée de 18 mois. Et donc là, en février-mars, on va refaire un process d'élection sans candidat pour savoir qui sera Lead Bureau à Nantes. Et donc, je ne sais pas, j'aurai la réponse à ce moment-là. Et tu dis que ça te met les papillons dans le ventre ? Pourquoi ? Écoute, c'est ce que je te dis. Il y a un côté de moi qui est super content et heureux de me dire qu'il est possible de faire autrement. Et j'aime cette idée. Tu vois, l'idée me plaît. Je trouve ça génial. Et d'un autre côté, je crois que tu en parlais avec Lise-Marie la semaine dernière. Il y a un côté, il y a un petit peu une posture sociale, tu vois. Et pour être tout à fait honnête, il y a un côté que je trouve ça plaisant. Et de l'autre, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que c'est génial si demain, j'ai une entreprise qui m'a beaucoup inspiré où ils font des élections sans candidat. Le gars était leader de la structure au niveau Europe. Il est redevenu sur un lead commercial en France. Et je me dis, mais en fait, c'est quand même juste génial de pouvoir avoir cette liberté et de se dire que tu n'es pas rétrogradé. Ben oui, c'est génial. En fait, je suis fan. Oui, à condition que, c'est vrai que la seule limite étant le regard de la société, t'en parlais de titre. Oui, exactement. Parce qu'il peut y avoir ce regard sur qu'est-ce qui s'est passé. Et je crois qu'en fait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que je suis bien dans mes pompes et voilà. Tu as touché le point important. C'est d'abord, avant de s'attacher au regard des autres, de s'attacher au regard qu'on a sur soi-même. Mais bon, ça, ça demande quand même une certaine maturité qui n'est pas liée à l'âge, qui est liée aussi au travail qu'on peut faire sur la confiance en soi. Mais on ne va pas développer ça ici. On va donc revenir à notre manager. Et j'aimerais te dire, aujourd'hui, un manager, ça sert à quoi dans une entreprise ? Quelles sont, avant de se dire du coup, si on a besoin ou pas besoin, se dire d'abord, il sert à quoi ? Et à ce moment-là, on va peut-être pouvoir répondre assez factuellement à la question. Oui, bien sûr. Alors, tu as raison, à quoi sert le manager ? Pour répondre, je vais en fait citer quelqu'un qui a travaillé là-dessus, qui pour certains est considéré comme un des papes du management, qui s'appelle Peter Drucker et qui a caractérisé cinq grandes tâches managériales. Et je m'attèle au terme de tâches, tu vas voir, c'est super important. Et lui, en liste, donc cinq, qui est piloter l'activité, fixer des objectifs, donc après avoir fixé ces objectifs de piloter la performance, de communiquer, ça a aussi été évoqué dans d'autres épisodes, l'information, c'est le pouvoir, donc je communique, j'ai l'information, je gère l'information. Et puis enfin, de développer les compétences. Voilà. Et en fait, pourquoi j'insistais sur les tâches ? Et d'ailleurs, je pense que les managers, les dirigeants, ou même d'ailleurs, si on n'est ni dirigeant ni manager, on peut caractériser les grandes décisions du manager, de la direction, dans ces grandes patates, on va dire. Et puis, si ce n'est pas le cas, on peut essayer d'imaginer une sixième, une autre, enfin de caractériser ces tâches managériales. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on se rend compte que ces tâches managériales, en tout cas, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut qu'elles soient gérées par une seule et même personne ? Donc, je pose la question et j'ouvre le débat là-dessus. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est une question intéressante. Alors du coup, quelles sont les pistes pour répondre à cette question ? C'est-à-dire qu'à la fois, est-ce qu'on a toujours besoin de managers ? Est-ce qu'on a besoin de remplir ces tâches ? Mais est-ce qu'elles doivent être gérées par une seule personne ? Quelle piste tu nous proposes ? Alors, moi, ce que je pourrais peut-être te dire, encore une fois, je ne prétends pas avoir la réponse absolue, mais j'aime bien cette idée de tente des perches et puis chacun saisira celle qui lui parle. C'est complètement l'esprit. Vas-y. Donc, est-ce que finalement, tu poses la question, il faut un manager ? Donc, moi, je ne dis pas sûr. Par contre, j'aimerais alerter, peut-être, en tout cas, mettre un point de vigilance. Il y a eu un épisode aussi sur l'entreprise libérée, ce truc de fêlé. Enfin, je n'ai plus le titre exact, mais ça fera écho. Attention au fait de se dire si on n'a pas besoin de manager, en fait, c'est bon, c'est totalement libre et tout le monde peut le faire. Non, une équipe, une entreprise aura toujours besoin d'être managée. Et ça, je crois que c'est une conviction que je me suis vraiment faite au fur et à mesure depuis six ans que j'accompagne des projets sur ces thématiques-là. Et donc, si elle a besoin d'être managée, comment on fait ? Et là, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Dans un collectif, tu peux te répartir ces tâches managériales. Peut-être que, je ne sais pas moi, sur le pilotage de l'activité, tu vas avoir une personne qui va prendre un leadership à un moment donné sur cette thématique-là. Tu vas avoir une autre personne sur une autre thématique, je ne sais pas, de fixer les objectifs qui va pouvoir prendre le leadership. Mais tu as aussi, je crois, et je pense, une autre alternative qui est super intéressante qui est le pouvoir du collectif, cette responsabilité collective qui va te permettre de fixer ces objectifs, de développer les compétences, etc., de ces grandes tâches managériales, mais qui vont pouvoir être co-construites et co-gérées, avoir une responsabilité partagée. Et ça, moi, je pense que c'est une piste hyper intéressante à explorer. Oui, effectivement, c'est une piste qui se regarde. Et je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit qui me paraît très important pour être un peu caricatural. j'ai tendance à dire que plus on libère, plus il faut du cadre. Mais de toute façon, si on prend la vie, et finalement, tu vas pouvoir te parler de ton expérience. Moi, je vais te parler de mon expérience de parents, de grandes ados. En fait, plus elles grandissent, plus je leur donne de liberté, plus je leur mets du cadre. Et plus je leur rappelle le cadre et l'impact de dépasser le cadre, en fait. Mais tant que le cadre, il est respecté, je n'ai pas mon mot à dire. Et c'est intéressant parce que, tu vois, si je leur amène sur une relation parent-ado, ça t'évite d'être dans le conflit. Puisqu'en fait, tu ne vas pas aller reprocher de quelque chose qui ne te va pas parce que tu as posé un cadre. Et que ce cadre, bien évidemment, tu ne le poses pas de manière... Alors, il y a quand même, quand tu es parent, tu gardes quand même une forme de directivité parce qu'à un moment donné, tu dois poser des limites encore à des ados. Mais néanmoins, ils se co-construis. Et donc, c'est intéressant parce qu'on est dans une approche avec laquelle on a quand même autorité, une forme d'autorité. J'explique à ma fille qui va avoir 18 ans que non, le jour de ses 18 ans, elle ne serait pas totalement libre parce que pas encore autonome et à beaucoup de points de vue. Et donc, on peut avoir cette autorité et qu'en même temps, on peut être dans une forme totalement participative et qu'en même temps, on peut être dans une forme extrêmement délégative parce que j'attends qu'elle prenne en charge beaucoup de choses dans la maison. Voilà, donc c'est aussi intéressant parfois de se projeter sur des schémas autres que l'entreprise et peut-être que tu vas pouvoir nous parler de ton expérience justement de famille responsable qui nous permettent d'explorer les choses avec moins d'enjeux. J'ai entendu beaucoup de managers dire faire évoluer aussi enfin de managers de dirigeants enfin peu importe là ce n'est pas le fait qu'ils soient managers mais de personnes, d'individus qui ont réussi à faire évoluer des pratiques parce qu'ils l'ont fait dans le cadre associatif et que tout d'un coup comme il y a moins d'enjeux tu parlais tout à l'heure de se sentir bien donc d'être beaucoup plus soi-même quelque part sans chercher à une guette profonde mais juste de voilà donc raconte-nous un petit peu ton expérience et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer sur cette notion du manager ? Alors effectivement je vais plutôt parler de ce que je peux vivre du coup à côté qui nous arrive aussi ma pratique professionnelle pas en tant que parent parce que moi mon aîné a 5 ans donc le cadre il est assez directif j'y viendrai plus tard avec les ados mais effectivement donc tu vois dans cet aspect associatif c'est quand même assez engageant et même peut-être plus finalement que le monde dans l'entreprise parce qu'on vit ensemble donc c'est matin, midi et soir avec des irritants une vie en colloque des vies peut-être un peu plus cabossées que d'autres etc et en fait tu as un cadre général qui est celui donné par l'association tiré de son expérience sur le vivre ensemble je vais te donner un exemple hyper précis il faut que la maison soit bien tenue donc tous les colloques quels qu'ils soient s'engagent à donner un service pour la maison pour l'entretenir et nous ce qu'on a fait avec ma femme on a décidé de mettre en place un conseil de maison qui réunit tous les colloques et qui nous permet de décider ensemble des modes de fonctionnement de la maison et donc typiquement sur le service on s'est dit il y a une règle à tenir et donc là on est garant du cadre et du coup je me dis que ça pourrait être totalement transposable sur des sujets sans forcément trop d'enjeux par n'importe quelle équipe qui pourrait nous écouter donc on s'est dit bah tiens ok les services la règle c'est il faut que ce soit propre et que la maison soit bien tenue pour l'entretenir une fois qu'on a dit ça et là on a co-construit tous ensemble et ça ça a été génial du coup qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir une maison bien entretenue et donc en conseil de maison on a décidé que c'était faire les tâches qui ont été définies deux fois par semaine et on a co-construit la liste des tâches qu'il fallait qu'elles soient faites ces tâches là et bien faites donc une fois qu'on a dit ça on s'est dit ok on a co-construit notre mode de fonctionnement on a co-construit ensuite qui veut quoi est-ce que c'est des rôles tournants pas tournants est-ce que c'est fixe est-ce qu'on doit expérimenter bon et maintenant qu'on a ce mode de fonctionnement on y revient de temps en temps mais ça a été défini collectivement et en soit nous en tant que famille responsable on a juste été garant du cadre de la seule règle donnée par l'association en fait qui est là et derrière on a décidé collectivement et ça moi je crois beaucoup à cette puissance de l'engagement pourquoi parce que si n'importe qui à un moment veut exprimer un irritant un désaccord il peut le faire et en même temps il y a un moment c'est beaucoup plus compliqué de se dire bah ouais mais je suis pas d'accord ou c'était pas bon parce qu'on l'a construit ensemble et donc t'as cette responsabilité collective et tu le disais tu peux revenir et expliquer oui mais attendez on l'a construit ensemble et donc ça c'est important ouais et voilà donc ce que je retiens de ton point qui est important c'est de se dire il y a toujours besoin de quelqu'un qui est garant du cadre du cadre global ensuite le cadre évolue il évolue en concertation donc voilà que cette personne s'appelle manager ou pas manager après ça c'est à décider en fonction et pour les personnes qui nous écoutent de ce fait de ce qu'on partage donc on a donné des exemples qui étaient justement hors professionnel volontairement maintenant concrètement dans l'entreprise comment est-ce que je peux le tester par où je peux commencer alors effectivement c'est une bonne question parce que tu as des exemples d'organisations ultra responsabilisantes en gouvernance partagée donc la prise de décision est partagée en fonction des sujets mais peut-être que pour te donner un ou deux exemples précis d'entreprises qui sont en train de cheminer là-dessus je pense à une entreprise industrielle dans la région lyonnaise avec qui on travaille ils font des boîtes à gants pour la chimie où tu pourrais imaginer le film de James Bond avec l'énorme boîte à gants etc bon et ils ont eu cette volonté de se dire on doit repenser nos modes de fonctionnement pour mieux collaborer mais pour ça on va créer des chantiers participatifs t'en as un peu parlé avec Margot il y a deux trois semaines il me semble et du coup on va avoir besoin d'un phénomène de leadership et donc là c'est pas un manager qui va prendre en charge tu vois le projet mais il va avoir un phénomène de leadership qui va se créer et donc pour définir ce leader un petit peu comme pour nos exemples de lead bureau ils ont mis en place une élection sans candidat et donc en quelques rapidement comment ça se passe une élection sans candidat ça veut dire que évidemment on peut pas faire campagne on peut pas être candidat mais on va co-construire et co-définir les responsabilités et les qualités dont va avoir besoin la personne pour gérer ce projet donc on va les lister et ensuite chacun va pouvoir voter pour quelqu'un c'est pas un vote anonyme donc on s'engage on se responsabilise et on va expliquer pourquoi on pense que cette personne est la meilleure personne pour mener à bien ce groupe projet ce cercle enfin voilà peu importe ce rôle là tu peux avoir un report de voix en entendant les autres et je le simplifie un peu le process et tu arrives et tu as ce phénomène de leadership et donc typiquement cette entreprise pour travailler sur des enjeux culturels hyper profonds qui aujourd'hui d'ailleurs c'est assez marrant l'anecdote ça a tellement bien fonctionné qu'ils nous ont dit on a plus de nouvelles de cette boîte là et quand on les a recontactés ils nous ont dit ah non mais en fait tout va bien on savait pas trop comment vous le dire mais ça y est ça roule c'est génial et du coup ils sont tellement embarqués dans cette aventure ils ont tellement maquillé avec le modèle qu'ils ont construit et ils ont trouvé leur propre modèle que finalement tu vois sur donc l'entreprise n'a pas été totalement repensée mais sur certains projets elle fonctionne autrement et ça du coup il n'y a pas de manager sur un enjeu stratégique à fort impact donc ça c'est un premier exemple que je peux te donner et le deuxième exemple auquel je pense c'est un exemple dans l'industrie pharmaceutique dans un département R&D on a accompagné là le dirigeant voulait partir en fait il ne nous l'avait même pas dit donc ça c'était c'était assez filou mais il voulait tendre vers une organisation plus partagée plus collaborative et au bout d'un moment au bout de 4-5 mois d'accompagnement il nous dit mais en fait je pars et j'ai demandé à ne pas être remplacé tu vois c'est assez fort comment est-ce qu'on fait et donc là on a travaillé avec les managers en se disant mais quelles étaient les tâches managériales de ce fameux donc Ravière du dirigeant du département et puis on a identifié ces tâches et les managers qui étaient autour on a co-construit donc ensemble des rôles qui étaient rattachés à ces tâches donc tu avais un rôle de représentation au codire du site donc il y a une personne qui a pris ce rôle là une autre qui était plutôt sur la partie développement des compétences une autre sur le côté fixé des objectifs et ce qui est super intéressant c'est qu'on a co-construit ce rôle tout en en se disant est-ce que c'est un rôle qui est tournant est-ce qu'il n'est pas tournant comment on y accède est-ce qu'il faut un minimum d'ancienneté de connaissance de la boîte est-ce que ça peut être un rôle qui peut être beaucoup plus ouvert aux techniciens aux techniciennes de laboratoire tu vois etc et donc voilà je pense à ce deuxième exemple qui est de se dire on s'est réparti les tâches du dirigeant et finalement ça a super bien fonctionné parce qu'ils les ont découpées segmentées de manière hyper claire donc il y avait un gros travail de clarification de cadrage et ensuite ils ont fait ce travail de mettre la bonne personne dans le rôle qui était à propos ça répond parfaitement à ce qu'évoquait Damien dans le premier épisode de cette capsule sur peut-on aimer son travail et de dire l'idée c'est de permettre à chacun d'y trouver de pouvoir construire ce qu'il a envie dans son travail je trouve que ça résonne ça résonne beaucoup avec ça ce que tu dis aussi qui est intéressant je notais tout à l'heure c'est que tu expliquais que dans le premier cas de figure que tu nous présentais ils n'ont pas transformé toute l'entreprise mais certains projets et je crois que ça c'est important il ne faut pas vouloir tout faire enfin c'est comme il n'y a pas enfin je veux dire vous allez être déçus mais on n'a pas une réponse universelle en fait on n'a pas une réponse manichéenne il ne faut pas vouloir tout faire il faut essayer des choses il faut regarder et parfois il y a des étapes qui peuvent être suffisantes il y a des étapes qui peuvent donner envie d'avoir plus loin d'aller plus loin au moment où mais peut-être plus tard parce que peut-être que l'entreprise que tu as eu qui dit en fait tout va bien peut-être que dans deux ans elle va vous dire alors maintenant on voudrait aller là-dessus donc voilà et ensuite je trouve que ce principe ce principe répond énormément à ce qui est pour moi hier on me demandait quel était l'enjeu du futur du travail majeur alors on me reparlait de télétravail je dis mais c'est pour moi on n'est pas du tout là on parle outils en fait on parle conséquences pour moi l'enjeu majeur c'est une entreprise qui me permet de comprendre d'identifier de développer mes talents où je m'en vais et en fait je crois que c'est ça et c'est ça qui fait aller vers les gens vers parfois l'indépendance parce que c'est ce que ça leur permet et c'est ça qui quand j'écoutais quand j'écoutais Damien et quand je t'écoute et je me dis c'est des formats qui répondent à ça donc arrêtez arrêtez de nous poser des questions existentielles sur le nombre de jours de télétravail c'est des choses comme ça mais plutôt testons des choses qui permettent aux gens parce qu'aujourd'hui la seule chose que les gens ont envie c'est de mieux comprendre connaître leurs talents et les mettre en oeuvre et quand tu parles d'élections sans candidat il y a peut-être un côté violent parfois quand t'es pas élu mais il y a ce côté comme on a posé des qualités quand on t'élit sur ces qualités qui je pense 9 fois sur 10 tu ne mesures pas parce que ton cerveau fait que tu te souviens partout où t'es pas bon et pas forcément là où t'es bon c'est un sacré coup de bouse et puis tu as des personnes auxquelles en temps normal on n'aurait jamais pensé en fait qui se disent mais tiens on a pensé à moi et c'est hyper valorisant et toi tu vas penser à des gens auxquels tu n'aurais pas pensé parce que comme tu as fait l'exercice de définir ces qualités tu as positionné des gens que tu n'aurais pas positionné et tu parlais d'exemples tout à l'heure et je pense qu'il y a je vois aussi une mission sociétale là-dedans parce que tu parlais du fait que tu partages une maison avec des gens qui aident de la rue donc c'est des gens qui n'ont pas de diplôme et tout d'un coup quand tu es sur des schémas comme ça tu vas pouvoir aller reconnaître des qualités à des gens qui ne les ont pas prouvées de manière sur LinkedIn comme nous aurait dit Marie la semaine dernière ou dans une formation académique comme on est très attaché trop attaché en France mais qu'ils les ont et tout d'un coup tu vas pouvoir leur donner cette confiance leur donner cette possibilité leur donner ce possible et tu nous as parlé d'entreprise industrielle j'ai envie de dire que c'est des choses qui sont encore plus puissantes dans des organisations où justement on est très 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 loin de ces modes de pensée en fait ça peut être extrêmement révélateur et donc ça montre que c'est possible et ça montre que c'est possible et ça fait écho à ce que tu disais tu vois moi je crois que si on m'avait posé la question de l'enjeu du futur du travail demain j'aurais répondu quelque chose d'assez similaire de ce que tu as dit peut-être sous un autre angle en disant je crois qu'il faut apprendre à être autonome à reprendre ses décisions à avoir un esprit critique pourquoi ? parce que t'en parlais avec Lise-Marie dans un précédent épisode l'enjeu ça va être d'être en mesure d'aller construire ton modèle qui va évoluer oui toi c'est pas d'avancer ou de tendre vers quelque chose de précis non si t'arrives à faire cette transformation culturelle qui permet de débattre d'être d'accord pas d'accord de comprendre de développer tes talents etc mais demain pour construire ton modèle ce sera beaucoup plus facile ce sera beaucoup plus facile donc ça c'est quelque chose auquel je crois pas mal ouais et du coup ça revient sur la posture de l'apprendre à apprendre c'est-à-dire apprendre à désapprendre à accepter l'inconfort etc qui te permet d'avancer et d'aller vers des modèles que tu ne connais pas et si on reprend notre question pour conclure j'ai envie de te dire aussi pour tout ça il faut des gens qui impulsent tout à fait et c'est là où quelque part je pense qu'il faut un leader mais le leader c'est pas forcément le patron pas forcément bon après c'est important quand même que le patron soit enfin voilà que la personne qui est aux manettes au départ puisse impulser mais je pense qu'on aura toujours besoin de cette forme de leadership en fait qui est la forme la plus noble qui est d'impulser et d'être au service mais à un moment donné c'est vrai que tout ce que tu évoques il faut quand même une énergie il faut quand même quelque chose au départ qui est mis dans la machine pour qu'on y aille il faut effectivement une énergie souvent ce que j'aime bien dire parce que tu l'as dit il y a des entreprises industrielles des entreprises qui ont une histoire qui ont 150 ans d'histoire mais moi dans mon secteur ou dans mon entreprise c'est pas possible et en fait je pense qu'il est possible de faire pas mal de choses sans forcément avoir le grand soir une grande révolution et qu'il y a pas mal de petites astuces de petites techniques et tu es capable du coup sur cette base là de lancer des initiatives tu vois sans forcément être totalement visible tout de suite mais alors ça j'y crois à 450% et je pense qu'on ne se transforme que comme ça je pense que si on n'a pas appris des 20 dernières années que le grand soir de la transformation ça ne marchait pas et du coup est-ce que tu as quelque chose une ressource à nous proposer pour le faire alors si tu m'y autorises il y en a même deux que je vais faire très rapidement ah bah vas-y la première vous pourrez trouver plein de ressources en ligne c'est sur le management 3.0 donc c'est de l'open source c'est un petit outil qui s'appelle le delegation poker et qui permet si vous êtes dirigeant manager et que vous avez envie de vous poser la question de creuser cette question de se dire mais comment peut-être je pourrais faire autrement et à certains endroits de m'effacer d'une posture de manager comme on l'imagine au sens un peu plus traditionnel du terme et donc typiquement ça pourrait être mais pour un recrutement on va prendre cet exemple là et le delegation poker tu as cette carte c'est un jeu de cartes qui va du je décide tout seul et j'informe à je délègue totalement et je suis même pas informé de la décision donc encore une fois c'est ni bien ni mal génial tu vois c'est une proposition ça amène du débat et en fait c'est en ça que cet outil est intéressant et donc tu vas avoir différents niveaux le niveau 4 c'est un consensus on décide ensemble et donc sinon ça va être le manager délègue la décision mais il va demander à être sollicité ou alors c'est plutôt il va prendre la décision mais il va consulter tu vois à l'inverse donc tu as différents niveaux et ça je pourrais inviter n'importe quel dirigeant manager qui a envie peut-être de tester mais dans un cadre un peu plus sécurisé d'aller voir cet outil là de tester de le faire entre pairs avec son équipe même peut-être peut-être qu'elle est prête de se dire tiens sur le prochain recrutement est-ce que je suis pas prêt à passer d'un stade où je décide tout seul à embarquer l'équipe génial et à avancer quelque chose très concret merci je mettrai le lien dans les notes de l'épisode je vous rassure tout de suite donne-nous le deuxième et le deuxième mes collègues je vais surtout mettre en valeur mes collègues j'ai aussi participé un petit peu on fait un boulot monstrueux on a capitalisé en fait de tous nos projets d'accompagnement on en fait une soixantaine par an à peu près des éléments des choses qu'on a vues découvertes qui sont peut-être des ressources des astuces de l'inspiration et on est en train de sortir ça sortira début janvier un cycle de 52 mails où tu as une ressource par semaine donc on va t'accompagner pendant un an avec de l'inspiration sur se travailler autrement peut-être comment fonctionner autrement alors ça veut dire que est-ce qu'on peut peut-être s'inscrire pour la recevoir dès maintenant alors exactement on va créer une page où n'importe qui va pouvoir laisser son adresse mail qui serait intéressée pour les recevoir et puis ça sortira je pense dans deux trois semaines il faut juste nous laisser le temps de finaliser et dedans tu auras plein de ressources sur le feedback enfin plein de clés de réussite pour tendre vers une organisation peut-être un petit peu plus collaborative responsabilisante pour bien démarrer l'année je vais m'abonner super je me ferai un retour ouais je pense que ça va être passionnant et puis j'aime beaucoup ce principe du mail par semaine c'est le petit cadeau qui arrive c'est très sympa c'est le cadeau de Noël avant l'heure ouais écoute Jean et puis qui nous accompagne toute l'année donc c'est bien aussi donc Jean je te remercie beaucoup pour ton temps je te remercie pour tout ce que tu as partagé je te félicite pour ton engagement qui est extrêmement inspirant je parle dans Fleckjom mais je parle bien sûr en dehors de Fleckjom merci d'ailleurs peut-être que juste quand même dans les notes de l'épisode je mettrais bien un lien si tu as un lien vers l'organisme je trouve que ça pourrait être intéressant je te passerai ça s'appelle l'association Lazare d'accord et je te le passerai génial et bien merci beaucoup et à bientôt avec grand plaisir à bientôt au revoir merci pour votre écoute j'espère que l'épisode vous a plu faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast cela me permet de le faire connaître le podcast et m'encourage à le poursuivre rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn l'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs proposer des invités je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode cette série est produite par Delphine Zanelli et Oz Masterclass réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli